et salut tout le monde aujourd'hui donc on se retrouve pour la suite de yugioh legacy of the duelist et donc nous allons commencer l'arc v donc là c'est au moment où on avait les pendules donc je déteste les pendules franchement je sais pas même si je vais savoir jouer les decks qui sont mis si ce sont tous des pendules parce que bon en vrai voilà quoi les pendules c'est ce que j'aime vraiment vraiment pas j'ai déjà joué un deck pendule je les gens jouaient deux semaines même pas donc évidemment ils expliquent un peu comment fonctionnent les pendules donc qu'ils ont double effet un effet pendule un effet monstre c'est ça aussi qui m'emmerde c'est qu'il faut trop lire il ya trop à lire donc moi ça m'emmerde un peu donc ouais ils disent qu'on peut l'invoquer comme monstre ou qu'on peut le placer dans les zones carte magie piège qu'elle se remette sur l'extra deck que ça se met sur l'extra deck quand ça a été joué comme monstre ou pendule quand c'est détruit au lieu d'aller au cimetière ça se met là par contre si ça a été utilisé comme matériel excise c'est envoyé au cimetière donc ils disent ouah tu as quatre cartes pendules dans toi dans ta main waouh sauf qu'il n'y en a que trois merci donc ils disent que c'est joué dans les zones pendules donc invocation pendules évidemment celui ci un voilà donc qui est pendule 4 chasseuse de cornes oui à mon avis c'est celui là qu'il faut mettre ça les trucs qui n'ont pas corrigé avec la mise à jour bravo donc ils disent qu'on peut faire une invocation pendules une fois par tour pendant la même phase chaque carte pendule a une échec le pendule indiqué par exemple si tu as que les flèches rouges et bleus dans la description de la carte donc ici on a quatre et on a huit donc ça veut dire qu'on peut invoquer les monstres niveau 5 6 ou 7 pas plus pas moi donc ouais on peut invoquer autant qu'on veut de la main ou un de la zone extra deck sauf si on a des monstres link là on peut en avoir plus mais bon ça c'est autre chose il faut que ce soit dans les échelles voilà donc invocation pendules et on va tout invoquer c'est facile en vrai à faire des invocations pendules maintenant tout ce qu'il ya c'est que c'est d'être sont extrêmement combo on va dire c'est beaucoup de combo donc bon c'est ça que c'est ça aussi qui m'emmerde c'est que il ya trop d'effets il ya trop de combos donc ici on me dit que je peux piocher une carte avec ça sauf que non donc si elle est invoquée par pendule à sur ce tour pour envoyer un monstre pot artiste depuis votre main au cimetière ah oui d'accord piocher une carte ils disent pas tout non plus donc ils disent qu'on peut toujours invoquer normalement ça c'est normal donc sacrifié canon de foucault pour invoquer virelangue en position d'attaque non il faut s'exceller peser ah bah oui c'est un flip alors de la carte dragon pendule osure à faire un effet pendule pour chercher un dragon un monstre pendule pendant une phase c'est magicien observateur des étoiles ouais c'est celui ci j'aime vraiment pas les deck pendule ça permet vraiment de faire tout très facilement en vrai mais bon secours ouais il met ses tons bon voilà ok je petit peu attaquer une fois tous les monstres évidemment c'est pour combattre un peu avec ça donc ouais donc on va me demander de mettre ça comme ça ben voilà j'ai je peux mettre de 1 à 4 dragon pendule à non de 1 à 8 plutôt de 1 à 4 et pas lui ok pas lui c'est con moi mais non c'est vrai il a un effet il a un effet c'est vrai position d'attaque évidemment donc voilà lui zone extra la belle cinématique évidemment voilà ok donc là effet ça va me faire revenir ça donc évidemment qu'on va me faire faire l'effet à mon avis pas quoi qu'elle voilà on nous va vers l'effet pour échanger son attaque et sa défense et maintenant battle moins 5000 évidemment avec l'effet et que tous les effets qui sont évidemment comme j'aime bien mettre vraiment bien la pâte et j'ai envie de dire j'attaque avec tous les monstres bon voilà donc ça c'était un peu le tuto donc on a débloqué quelques trucs au lait les trucs monarque ça c'est bien ça c'est très très bien alors donc je vais commencer le premier du coup en espérant que ça se passe bien parce que les pendules quoi j'ai commencé à préparer un deck pour mais pour ici mais bon il n'est pas fini me manque cinq cartes qui sont débloqués absolument dans l'arrivée évidemment ça serait pas drôle donc voilà j'ai fait un des kbc donc le deck vraiment que je jouais à ce moment là comme préféré enfin mon préféré après cyber dragon moi mais un de mes préférés quoi je compte j'ai compris je pose la manette ça va prendre des plombes en plus j'ai même pas dixis rien du tout en vrai je sais pas si j'ai trop envie de le faire en mode normal vu que je sais que je vais jouer pendule ici et comme je l'ai dit j'aime vraiment pas les deck pendules ah je peux enfin jouer non plus ça a plein d'effets ce truc il peut contrôler enfin non vous ne devez contrôler aucun monstres pour activer cette carte c'est un monstres pendule que vous contrôlez combats votre adversaire ne peut pas activer de cartes pièges jusqu'à la fin de la dama ok ouais ok et lui c'est quoi nanana l'échelle pendule de cette carte et quatre nanana ok à votre adversaire ne peut pas activer de cartes magie jusqu'à la fin de la dama change la position de combat tous les monstres fasse recto contrôler par votre adversaire ouais ok si votre adversaire a deux cartes dans les dans ses zones pendules ciblez ces deux cartes tant que les deux cibles sont dans leur zone pendule vous pouvez invoquer par pendulation utilisant leur échelle pendule ce tour mais uniquement depuis l'extra deck dommage ciblé un monstre en position de défense que vous contrôlez avec max 1000 def piochez une carte et aussi le monstre ne peut pas être détruit au combat ce tour vous ne pouvez activer qu'une pioche musclé partout ouais bon mon truc à 1009 ça faudra que je le mette en pendule mais bon tous les monstres lumière que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque voulez-vous les autres apprendu mg aloe placer quand même le pendant puis là mal même si bon bof ah si c'est pas mal lorsque cette carte est détruite au roubaille en voie de cimetière vous pouvez invoquer spécialement un monde de type insecte avec maximum 1500 attaques depuis votre deck on va devoir faire ça mon dieu quoi ça commence mais vraiment hyper bien il va faire une invocation pendule je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas mis dans l'invocation pendule parce que bon non je vais attendre allez go voilà voilà ça c'est fait je vais pouvoir invoquer spécialement un insecte je crois que c'est un deck de mer ce que j'ai vous pouvez sacrifier un monstre pot artiste infliger des dommages à votre adversaire ego au niveau qu'il avait sur le terrain x100 le fameux vous pouvez sacrifier un monstre pot artiste puis s'il y a un monstre pot artiste dans votre cimetière ajoutez-le à votre main vous ne pouvez utiliser chaque effet de sauter l'arc what ah sauterait l'arc ok pot artiste qu'une fois par tour j'étais là le nom qui m'a fait mais vraiment buggy quoi sauterait l'arc il n'y avait pas de quoi buggy je sais pas ah allez baisse tes points d'attaque saloperie il s'agit pas de toute façon allez battle en plus j'arrive même pas à avoir de deuxième pendule quoi c'est et puis quand j'en aurai une ce sera encore une pendule 4 nous connaissons évidemment au moins il me fait piocher un peu allez donc ça c'est bon il est dégagé mais bon là il y a un monstre en vrai je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire comme ça celui là je crois que je crois que j'ai utilisé mes propres decks pour finir parce que bon enfin surtout pour celui là quoi parce que pendule au secours je peux vraiment pas quoi j'ai énormément de mal avec les decks pendules donc bon je crois que je vais passer à la suivante je crois que je vais faire ça bon pour celui-ci tant pis je vais pas faire avec les decks du truc j'y comprends vraiment absolument rien à ce qui se passe bon j'aurais préféré faire tout avec les decks de l'histoire mais là vraiment je comprends enfin si je comprends ce qui se passe mais je ne sais pas du tout jouer les decks pendules donc pas pour cette partie-ci je vais faire avec un de mes decks je vais pas prendre le pire je prends celui-là je comprends absolument enfin je sais pas où il est de pendules donc voilà j'avais déjà peur d'arriver à cet arc en fait parce que je savais justement qu'il jouait pendule donc bon voilà alors c'est moi qui commence évidemment c'est pas le pire deck que j'ai surtout que bon disons que niveau deck il est fait en mode fun enfin fun fun comme il peut l'être quoi à mon avis du coup pour cet arc ça passera un peu plus vite vu que j'aurais déjà mes decks construits enfin mon deck construit voilà quoi enfin pour l'arc suivant là je ferai avec les lignes qu'il n'y a pas de soucis mais les pendules je peux vraiment pas voilà je vais pas prendre le pire deck pour commencer s'il faut je changerai de deck après si ça va vraiment pas je ferai comme ça du coup trois fois avec le deck boxeur si ça va pas ben je change de deck par contre il fait quoi encore vous pouvez sacrifier un monstre infliger des dommages à votre adversaire ego et la moitié de l'attaque du monstre sacrifié sur le terrain oh ça va je vais prendre que 500 je vais pas utiliser ça tout de suite ce truc un peu de chaînes mais je fais son effet comme ça il gagne 800 d'attaque ce qui n'est pas négligeable évidemment enfin bon en même temps ça lui donne plus de possibilités de me de pouvoir me virer mon monstre facilement mais bon d'un côté j'ai pas énormément de choses à faire ça je trouve que du contre c'est pas mal comme carte mais bon durant un battle phase quoi mais ça peut éviter les forces de miroir par exemple c'était une invocation pendule je peux faire ça est-ce que j'ai envie de le faire non pas maintenant vraiment s'il met quelque chose de pire pourquoi pas mais là j'ai pas vraiment envie de faire ça non trop tard bon c'est pas grave je voulais pas du tout faire ça je voulais l'invoquer normalement mais bon oui non quand même je me respecte un peu bon voilà bon ça c'est le duel qui est censé être facile aussi donc bon voilà donc c'est normal que je lui ai un peu roulé dessus maintenant les suivants ben voilà ça sera pas forcément aussi simple j'espère du moins donc je vais continuer avec mon boxeur vu que pendule c'est vraiment niet vraiment franchement non 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 je jouerai plus pendule ça c'est ce que j'avais dit quand j'avais justement le deck pendule là j'ai fait plus jamais bon je vais pas pouvoir faire de gros enfin si j'ai quand même pouvoir invoquer un truc sympa mais pas mon pas mon gros ton quoi j'ai mis quoi là dedans déjà je sais que j'ai pas mis depuis l'éclair il y a ça dedans que j'avais mis c'est vrai en fait j'ai refait un peu mon deck comme je l'avais quand j'avais fait le deck boxeur indomptable quoi donc il n'est pas non plus exceptionnel on va dire je vais mettre celui là j'ai toujours posé ça mon avis enfin quoi que non je vais la garder en main je vais poser ça parce que si je dois me débarrasser de quelque chose c'est de ça je peux pas me débarrasser de mon monstre parce que justement si celui là n'est plus sur le terrain il va falloir que j'utilise quoi bon j'aurais pu poser ma carte faudrait que je pose ça faudrait que je pose tout quoi allez next ça en fait je le garde pour pouvoir quand j'aurai un boxeur dans le cimetière faire une invocation spéciale ce sera toujours ça de pris une phase ok il n'a pas l'air de faire grand chose là le mec normalement évidemment ah oui c'est vrai que lui il a un effet mais bon c'est un peu c'est un peu c'est un peu mauvais j'ai envie de dire pour le moment j'ai pas enfin c'est un peu mauvais oui et non voilà à quoi choc du contre sert à éviter ces cartes de merde on va dire pendant pendant la battle bon je n'en ai que deux ou trois dans le deck je crois que j'en ai quand même mis trois mais voilà enfin au moins l'avantage de l'arc v ici donc c'est que vu que je vais faire comme ça avec mon deck ça ira peut-être un peu plus vite que les arcs précédents je vois que je le pose après est-ce que je l'invoquerai quand même pas allez il faut quand même que je fasse mon enfin quoi que je vais toujours taper je vais tenter on ne sait jamais que ça passerait ah ça passe pas tant pis j'aurais pensé qu'il aurait eu moins que 1600 mais bon voilà on a une phase ce que j'aime bien avec enchaîneur c'est qu'il peut vraiment protéger tous les tous les boxeurs sur le terrain enfin tous là pour l'instant il pourrait mais s'il y en a trois un peu plus compliqué lui c'est le douillet donc il se fait attaquer c'est comme utopie directement il est envoyé au cimetière par son effet mais d'un côté c'est pas mal parce que justement ça nous permet de récupérer un boxeur indomptable du cimetière et en combo avec protège-dents je crois je ne sais plus trop le nom qui fait un sacrifice inutile c'est assez fort ah oui d'accord charité gracieuse la carte qui était interdite depuis longtemps ça c'est pas pour rien que c'est interdit double fouliche dans les decks aller dans les decks zombies ça doit être très très fort quand même pousser non pas tout de suite ok pas tout de suite voilà euh x6 ouais x6 pléiades euh pléiades lui je le joue dans mon cyber dragon euh autant dire qu'il ne va pas rester je veux pas qu'il reste parce que lui il peut remballer dans le deck gratuitement enfin gratuitement il détache un matériel et pouf ouais c'est vrai c'est remettre dans le deck bon soit j'aurais pu le passer ah bah voilà justement celui qui combatte avec euh ah c'est avec casque la protège dans protège dans c'est lui bah oui forcément je vais envoyer ça mais bon battle je vais terminer avec le petit qui vient d'arriver voilà on va pas trop le faire souffrir non plus bon le deck est peut-être un peu fort pour le début mais je crois qu'après ça va un peu se stabiliser déjà trois de fait euh je crois que je vais arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue et donc on fera la suite bah la prochaine fois et sur ce je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501